Le chrétien catholique du monde entier célèbre le 15 août 2023 la fête de l'Assomption. Cette célébration proclame à la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, corps et âme, dans la gloire de Dieu. En Côte d'Ivoire, cette commémoration est célébrée dans toutes les paroisses et particulièrement dans les sanctuaires qui lui sont dédiés où des veillées de prières sont organisées dans la nuit du 14 au 15 août. Ces fleurs-là rentrent toujours dans l'esprit de la reconnaissance, de l'action de grâce à la Vierge Marie. Une façon de lui dire merci, on peut offrir des bougies, on peut aussi des fleurs. Ce sont des objets que nous donnons en hommage à cette dame, à cette jeune fille qui a du oui à Dieu. Donc voilà un peu pourquoi nous portons soit des bougies ou des fleurs, qui sont aussi parfois des expressions de nos intentions, d'intention de prière ou de nos intentions d'action de grâce vis-à-vis d'elle, pour son intercession qu'elle fait dans la vie de toute façon, de tout un chacun. Des gerbes de fleurs et bougies sont posées au pied de la Vierge Marie lors de la commémoration. C'est une célébration importante pour les chrétiens catholiques parce que c'est une occasion pour nous de rendre hommage à la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, à celle qui est le premier modèle de chrétien que l'Église nous présente, qui est la Vierge Marie. Et c'est pour nous une occasion de lui dire merci, de nous avoir permis d'avoir Jésus-Christ notre sauveur et de l'honorer elle aussi. Donc voilà l'occasion que l'Église nous donne d'honorer cette dame-là qui a dû oui, qui a dû oui à Dieu, qui a dû oui à la mission pour que Jésus soit avec nous. Selon les chrétiens catholiques, si Dieu a accepté que Marie monte au ciel, ce n'est pas par ses mérites mais par sa grâce et du fait qu'elle ait pu accepter Jésus dans sa vie.